... Mont-de-Marsan, c'est l'un des chocs de cette 14e journée de pro des deux à Guy Boniface. Les Oyomens ont abandonné leur fauteuil de leader la semaine passée à Narbonne et ils comptent bien le récupérer sur la pelouse d'un autre candidat. Aux phases finales et la première action d'essai, elle est en faveur des Montois dans cette rencontre. Gondran veut dégager les siens mais se fait contrer par un seul. Vakaya est le premier à la réception, le relais de Salahua pour Nassani Vakaya qui vient finalement conclure. La paire fidjienne est opportuniste. L'Oustalo transforme et le stade Montois mène 7 à 0. Les nouvelles ne vont pas à Saint-Rangean pour l'USO. Coupable d'un déblayage dangereux, Dean Guelling est exclu 10 minutes mais c'est justement pendant cette période que les Oyomens vont voir le jour. Une défense solide tout d'abord face aux nouveaux assauts landés avant une série de pick and go près de la ligne adverse. Ce ballon est éjecté vers Ayer. James Hall s'en saisit et se faufile dans l'embut. Gondran égalise 7 partout. Et Yuna qui va même prendre les devants dans cette rencontre avec ce superbe drop claqué par Jérémy Gondran. Pour la première fois de la rencontre, c'est l'USO qui mène au score. Là où Saspiazou tente alors de réagir. Combinaison avec Ratou. Puis Salava qui commet un an avant. Ça ne passe pas pour l'ESMR. Il faut alors s'en remettre aux pieds de Loustalo pour revenir au score. Dernière offensive de ce premier acte en faveur des landés. Mais ce ballon qui va être gagné au sol par les avants de Oyonna. Mais une nouvelle approximation vient rendre ce ballon au stade Montua. Score de parité à la pause au terme d'un premier acte qui a vu sortir. John Charles Hassel touché au cervical. Début de seconde période semblable à la première. Loustalo se fait contrer à son tour par Nicolas Medge. Les landés ne surveillent pas la sortie du ballon. Et James Hall plonge dans l'embute. Doublé pour le demi de mêlée de l'USO en vieux briscard. Gondran rate la transformation. Et Yuna est tout de même devant. 15 à 10. Nouveau coup de pied de Jérémy Gondran qui va cette fois-ci passer entre les perches. Pour la première fois de la rencontre, Yuna dispose de 8 longueurs d'avance. 18 à 10. L'USO qui fait le match parfait à l'extérieur. Solide en défense et réaliste dans le camp adverse. Les Oyomens qui gèrent leur avance au score. Mais à trop jouer dans leur moitié de terrain. Les Oyomens se font sanctionner face au contest Montua. Loustalo réduit la marque. 18 à 13. Réponse quasi-immédiate de Jérémy Gondran. Pénalité lointaine et excentrée qui passe juste au-dessus de la barre. Oyona compte à nouveau 8 longueurs d'avance. Le chrono tourne. Nous arrivons à l'heure de jeu. Et ce sont les Landais qui terminent mieux cette rencontre. Loustalo passe 3 points de plus. Jamy Cunmor s'offre quelques échanges amicaux avec le public de Guy Boniface. Nous sommes entrés dans le Money Time. Le SMR maintient sa pression sur son adversaire Mathieu James. A pris le relais au but et passe cette nouvelle pénalité. Oyona ne mène plus que 21 à 19. Enfin une grande envolée dans ce match. 75e minute. Les Landais jouent à la balle et ça fonctionne assez bien près de la ligne de touche. Le relais avant 3 quarts. 20 mètres à la faute les Oyomens. Mathieu James à la balle de match. Et le Néo-Zélandais ne tremble pas. 22 à 21. Mené pendant près d'une heure. Le stade Montua ne s'est pas précipité. et a su faire le dernier effort pour devancer au finish l'USO. Comme un Arbonne la semaine passée, Oyona se contente d'un nouveau point de bonus défensif à l'extérieur.